ah que bonjour aujourd'hui on se trouve au bord du canal pour vous parler des produits donc aujourd'hui on fait un petit test produit de la marque Orange Marine donc du coup qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette bagagerie c'est qu'elle est 100% étanche là par exemple le sac que j'ai devant moi c'est le sac 20 litres donc c'est un sac pour le chou tout simple donc vous pouvez y ajouter deux bretelles à l'arrière comme celle-ci qui vous permettront d'être sur le dos et de pouvoir consporter partout un peu tout ce qui est vos vêtements votre nourriture, des choses comme ça que vous n'utilisez pas régulièrement parce que c'est vrai que l'inconvénient de ces sacs là c'est quand même qu'ils sont vachement en profondeur du coup pour fouiller au fond c'est un peu compliqué mais pour tout ce qui est vêtements et tout c'est largement suffisant et c'est vraiment pratique vous pouvez le compresser étant donné qu'ils sont étanches vous pouvez sortir tout l'air qu'il y a dedans et mettre limite sous vide pour vraiment gagner le plus de place possible donc comme vous pouvez le voir il y a quelques coutures autour qui sont thermos soudées donc toujours l'équivalent d'un zodiac presque c'est d'abord collé puis thermos soudé et c'est vraiment pratique c'est vraiment quelque chose de qualité vous avez au dessus une poignée tout simplement pour le transporter à la main si vous n'avez pas de choses lourd dedans vous pouvez le transporter à la main et si vous ne voulez pas le mettre sur le dos donc le système ça reste le même c'est un système tout simple qui se déroule comme ça comme ceci c'est même marqué dessus ça c'est l'avantage d'Orange Marine c'est qu'ils vous expliquent toujours très bien leurs produits donc vous avez marqué au dessus même en français comment les conseils d'utilisation du coup ils conseillent entre 3 et 5 tours pour l'enrouler et garantir une grosse étanchéité donc du coup pour faire un test tout simple ce que vous attendez tous du coup maintenant ce que vous attendez tous c'est tester son étanchéité du coup on va tester ça tout de suite bon voilà je vais laisser une polaire dedans bouteille d'eau sèche polaire sèche voilà du coup on peut dire test réussi c'est vraiment quelque chose un sac que je recommande moi qui pêche beaucoup en bateau c'est vraiment quelque chose qui est pratique on n'est jamais à l'abri d'un sac qui tombe à l'eau ou autre et même si on pêche sur des longues sessions l'avantage de ces sacs là c'est vraiment d'avoir vos habits au sec donc celui-là là par exemple il est au prix de 15 euros à peu près il me semble que c'est autour des 15 euros donc c'est vraiment quelque chose de très abordable pour une qualité comme ça c'est vraiment quelque chose de il ne faudrait pas s'en priver quoi ensuite on va attaquer le deuxième sac donc c'est un sac qui est un peu plus intéressant pour tout le monde c'est vraiment le sac de voyage ils appellent ça un sac de voyage que vous pouvez transformer en sac à dos grâce à ces deux bretelles qui sont au dessus du coup voilà c'est aussi un sac qui est fait avec la même toile donc il est toujours aussi étanche par contre celui-là il est fait avec un système de fermeture éclair par au dessus par contre comme vous pouvez le voir la fermeture éclair est renforcée donc il y a un joint qui est encore par dessus mais le problème c'est que ce sac là ne pourra pas être immergé complètement en eau c'est bien entendu ce qui est normal par contre ce sac là résistera très bien à la pluie ou à d'autres projections d'eau par dessus donc vous pouvez mettre ce sac tout simplement à l'extérieur de votre bibi il n'y aura pas de risque c'est sûr si maintenant vous l'immergez dans l'eau s'il tombe juste en surface c'est pas grave en dessous il est 100% étanche mais à partir du moment que la fermeture éclair est immergée là vous retrouverez un petit problème d'infiltration mais toujours très minime donc c'est quelque chose de toujours très pratique pour mettre son matériel de pêche par exemple moi j'ai tout dedans tout ce qui est mes sticks tout ce qui est mes... il me reste quoi dedans regardez hein j'ai ma nourriture dedans j'ai mon assiette le rouleau de pq c'est toujours bien de l'avoir au sec des piles, la frontale, la gopro, mes lampes j'ai vraiment tout à l'intérieur ce qu'il faut mes servets vous voyez vraiment tout ce qu'il faut et qui a besoin d'être un peu gardé au sec qui est vraiment on va dire plus fragile que le reste et qui ne supporte pas l'humidité celui-là c'est un 60 litres donc c'est leur sac de voyage 60 litres qui permet vraiment de pouvoir emmener beaucoup de matériel comme dit quand vous vous mettez en sac à dos 60 litres vous les sentiez déjà si vraiment vous le remplissez à ras bord avec 60 litres de matériel vous aurez déjà une cinquantaine de kilos sur le dos je peux vous le dire vous le sentiez déjà c'est vraiment plus grand ça devient compliqué mais là c'est vraiment la taille ultime donc comme toujours il a vraiment des renforts partout celui-là comme vous pouvez le voir il est donc en toile comme l'autre qui est vraiment beaucoup plus simple celui-là vous aurez des toiles partout la toile partout en toile de bateau mais vous aurez encore des renforts en tissu par-dessus donc vraiment pour le rendre plus rigide et plus solide donc comme je vous l'ai dit avant vous avez les deux bretelles qui sont là que vous pouvez régler en haut et en bas pour vraiment régler la taille que vous voulez donc vous lavez comme ça vous voyez voilà vous avez vraiment les deux bretelles qui sont rembourrées donc vraiment pour être agréable à porter sur le dos vous pouvez régler ensuite suivant le matériel que vous avez dedans vous pouvez régler la taille du sac donc vous pouvez tout simplement le tendre pour le diminuer ou le laisser ça grandir ça permet aussi de gagner de la place toujours pour éviter d'avoir trop d'air dans le bateau vous avez encore une micro-poche sur le devant vous trouvez maintenant vos papiers votre carte de pêche ou ces différentes choses qui est quasiment 100% étanche vous aurez vraiment très peu d'eau qui va rentrer dedans c'est comme vous le voyez c'est toujours avec ce système de fermeture éclair complètement renforcé où l'eau peut vraiment difficilement s'infiltrer et vous avez encore une poignée sur le dessus une poignée que vous allez pouvoir fermer pour le transporter à la main comme un vulgaire sac de voyage donc c'est à nouveau une poignée très renforcée très rembourrée elle est très très rigide elle est faite avec les mêmes matériaux que le reste du sac pour vraiment pas être dépareillé vous pouvez la fermer et là vous avez vraiment une prise en main très facile et vous avez encore également deux prises en main sur le côté pour ce qui est du prix de ce sac ce sac là il est au prix de 50 euros c'est une marque qui n'est pas trop connue encore j'ai la chance de pouvoir tester quelques produits de chez eux et vraiment je suis agréablement surpris je pêchais déjà avec leur bateau auparavant c'était quelque chose de très bonne qualité pour un prix très dérisoire là vous vous retrouvez nouveau avec des produits qui sont d'extrême qualité des produits où vous n'aurez rien à savoir français parce que la marque est basée en France dans le sud donc du coup vous aurez l'avantage de pouvoir discuter si vous avez de moins de questions parce qu'ils sont très réactifs donc voilà aujourd'hui c'était un peu une vidéo test de produits où on a pu tester les produits orange marine qui méritent d'être connus pour ma part j'en profite un peu d'avoir cette petite chaîne youtube pour vous présenter un peu ces produits du coup je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao et on se retrouve dans une prochaine vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo